Et la médaille d'or, la médaille d'or est remise à la maison Felco Essa, des Jenevais-sur-Kofran, représentée par M. Christophe Nicolet. Merci beaucoup. Vous aviez fait du bronze, de l'argent les dernières années. Félicitations cette fois-ci. Merci de l'engagement. Bravo. Je laisse la parole à M. Nicolet. Voilà. M. le Conseil d'État, M. le Directeur, chers collègues l'oréat, mesdames, messieurs, tout d'abord, merci de nous avoir invités en présentiel. Vous l'avez dit, c'est le premier discours que vous avez fait. C'est également la première intervention et le premier événement que l'on peut faire durant cette année. Donc, c'est très agréable de se retrouver physiquement pour cet événement ici à Couvée. Je suis malheureusement le seul représentant de la société Felco. Mes collègues qui contribuent sur le terrain à participer à l'intégration des apprenants auraient beaucoup plus que moi mérité d'être là aujourd'hui pour recevoir ce prix. Donc, je les salue et je les représente ce soir. La remise de cette distinction est très importante pour notre société. C'est la reconnaissance de travail qui est effectuée depuis 2012 maintenant et puis qui démontre la bonne collaboration avec cette fondation. Et cette démarche, elle s'inscrit parfaitement dans notre stratégie mise en place au sein de notre société. Cette stratégie, elle s'oriente autour de trois mots-clés. C'est former, c'est intégrer et c'est protéger. Alors, former, on forme grâce à notre partenariat avec le CAGE. Nous accueillons au sein de notre société des dizaines d'apprentis, plus d'une centaine depuis la création de la société. Et on forme des jeunes tant pour les formations de polymécaniciens que de mécaniciens de production avec des CFC d'une durée de quatre ans, respectivement trois années. Mais depuis peu aussi, on intègre des jeunes qui ont peut-être eu des parcours un peu plus difficiles puisqu'ils font, par exemple, ils sont issus de l'immigration. Ils ne parlent pas bien le français encore. Et puis, on les aide à intégrer la vie professionnelle à travers des formations AFP reconnues par une attestation fédérale après deux années d'apprentissage. Au niveau de l'intégration, c'est avec le CNIP que l'on contribue. Et puis, comme la vie n'est définitivement pas un long fleuve tranquille, nous avons trouvé avec le centre de Châtelois d'intégration le partenaire idéal afin de justement offrir à ces personnes qui ont eu un parcours de vie un petit peu atypique de donner une chance de réintégrer une vie professionnelle. Une douzaine de personnes ont ainsi pu, grâce à ce partenariat, depuis 2012, réintégrer la vie professionnelle à travers des stages réalisés au sein de notre entreprise. Il n'y a pas si longtemps, on a également engagé une personne suite à un stage dans notre atelier de contrôle. Et on a aussi le plaisir d'accueillir des stagiaires au sein de nos ateliers de mécanique. Et puis, finalement, le troisième axe de notre stratégie, parce que c'est vraiment une stratégie d'entreprise, c'est de protéger. Les personnes qui n'ont pas pu faire un apprentissage, qui n'ont pas pu être réintégrées dans la vie professionnelle, eh bien, on se doit aussi de s'en occuper. Et on le fait à travers la fondation Alpha 7, qui est intégrée depuis plus d'une décennie au sein de nos locaux. Et là, on accueille des bénéficiaires au nombre de 25, qui sont encadrés par trois maîtres socioprofessionnels. Et ça nous permet d'être complètement cohérents avec tous les types de populations, quel que soit leur parcours de vie. Donc, j'aimerais dire que cette stratégie, et peut-être qu'il y a quelques entrepreneurs ou directeurs d'entreprise qui suivent, je l'espère, cette présentation, j'aimerais les encourager à revoir peut-être certains a priori qui consisteraient à dire que ce n'est, entre guillemets, qu'un centre de coût de former, d'intégrer, de protéger. Pas du tout. C'est vraiment une stratégie qui est gagnante-gagnante pour toutes les parties prenantes, et notamment pour les sociétés, les PME, telles que fait le coût. Il y a une logique également économique, bien sûr sociétale, mais également économique. Donc, je vous encourage à rentrer dans cette démarche pour donner une chance à chacun d'intégrer le monde du travail. Je vous remercie encore une fois pour ce prix. Comme dit, on a dû se battre pour arriver à la première marche, mais c'est d'autant plus agréable. Et donc, j'aimerais encore réitérer tous nos remerciements au nom de la société Felco. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501